Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 21 de la saison 2 des Dés Sanchetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour à tous et à toutes, bonjour aux joueurs et aux joueuses qui sont impatients de passer à l'action. Voilà, on a eu des petits soucis de connexion pour commencer le tournage, mais tout est réglé, les soucis techniques sont passés. Monsieur Timmy a changé de setup, un setup définitif, mais tout va bien. C'est ça, de setup immobilier, c'est la session galère, on a eu des galères pour la lancer, moi de mon côté je n'ai pas 100% récupéré mes capacités vocales, mais on va y arriver, donc on vous a réservé un petit résumé des 20 premiers épisodes que vous allez pouvoir voir tout de suite, si vous n'êtes pas à jour comme ça, c'est l'occasion pour vous de vous mettre à jour avant cet épisode. Donc on va lancer ce résumé, suivi du générique, et on se retrouve tout de suite après pour l'épisode 21. Résumé. Précédemment, dans les Dés Sanchetés. En quête d'un nouvel espoir et se raccrochant à la dernière vision de leurs camarades disparus, un nain, une gnome et une alpheline se mirent à la recherche d'un prêtre bleu. A force d'enquête, c'est à la capitale qu'ils finirent par trouver celui que le destin semblait leur indiquer. Oui, et même qu'il est bleu, grand et avec une grande dent et qu'il aime voyager. Je suis un domaine de Rune, de New York, d'une lointaine contrée. Les visions offertes par mon dieu, m'emmener ici et ensemble, nous réunirons les peuples. Et moi, je voyais toujours rien pendant ce temps-là, alors la haute prétexte d'Undia m'a soignée, et en échange, on devait aller s'occuper de bandits de grand chemin. On a aussi découvert que l'Eurydice, c'est tata Lulu en fait, et elle a pris du galon car elle est maintenant dans le conseil du roi. Elle nous a dit qu'il se passait des choses étranges dans les colonies, alors on s'est dit que tant qu'à faire, on allait aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés de nouveau sur les routes. Des brigands, ils ne firent qu'une bouchée. J'ai quand même bien mangé. En route pour les colonies, ils trouvèrent sur place une ambiance bien maussade, une sombre histoire de malédiction, et une sorcière dans une bien triste situation. Les habitants, c'est des connards quoi, ils y ont tout foutu sur le dos. Du coup, on a enquêté, et en fait, c'était un filin lutin, et une grenouille géante avec des ailes, et ils avaient tout saccagé. Au cours de l'enquête, on s'est aperçu que toute l'histoire se passait près de la maison d'enfance de Mibi, que son frère... Mibi ! Gigi ! Semblais mêlé à toute histoire, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure encore. Après ses observations et la découverte d'un carnet appartenant à Gigi, les aventuriers se hâtèrent d'aller innocenter la sorcière. Non sans constater une sorte d'affadissement des créatures féeriques décédées avant de prendre la route du sud, direction la première étape du carnet, les monts courts. Ah, enfin ! Attends, attends, pas encore. D'abord, on a fait une grande balade en forêt, on a vu plein de trucs... Des sangliers, des feufolets, des ailes géants, une sorte d'homme sauvage qui chante, une niade méchante, une nicorne, et même un druide-elfe du nom de Wendel. Wendel nous a expliqué comment fonctionnaient les mondes chromatiques matériels et de l'ombre, les uns avec les autres, et comment la combinaison des mondes de l'ombre et chromatiques alimentaient notre monde à nous, et que les créatures du monde chromatique, lorsqu'elles décèdent, libèrent leur marché qui repart en direction de leur monde. Wendel nous a expliqué aussi comment des passages entre les deux mondes pouvaient se former. Euh, mais t'oublies l'essentiel, là. Il nous a dit que si on repérait les e-bourses qu'il recherche, il fallait ululer trois fois pour l'appeler. Comme ça. Ouh, ouh, ouh ! Euh, je suis pas sûr que ce soit l'essentiel. C'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'après, on est arrivé au Montcourt. On a pu profiter de l'hospérité de mes frères à nains, et de leur bière ! Oui, madame. C'est carrément autre chose que leur piste d'âne dans le reste du royaume. Soyons clairs. Trouvant refuge chez les tuteurs qui avaient recueilli le jeune aile de baffe lorsqu'il est arrivé dans la montagne, nos quatre héros découvrirent une nouvelle forme de société, et en profitèrent pour faire un peu de shopping, tout en identifiant leurs objets magiques. Et quand est-ce qu'on combat un truc, là, que je puisse enfin tester mon arc, moi ? Renouant aussi contact avec sa famille, aile de baffe, qui porte aujourd'hui un regard beaucoup plus adulte sur le royaume et son organisation, se rendit vite compte que derrière l'hospitalité et l'apparente sympathie de son oncle, se cachent nombre de manigances politiques. Je l'avais dit qu'il était louche. Un peu d'ambition n'a jamais fait de mal à personne. Bon d'accord, il veut mettre son fils Thogra sur le trône, et lui, il n'en a pas envie. Et il voudrait aussi m'arranger un mariage avec la fille Nys Nora du clan des Barbes-Fers. Mais sinon, il a bon fond. Lui ce qu'il veut, c'est garder les nains en sécurité dans la montagne. Il fallait voir, elle se parpillait partout. Euh, t'es sûr qu'il veut pas plutôt contrôler la montagne ? Après avoir assisté au conseil des nains et agi dans le sens du plan de Tromgal, ils firent la connaissance de Nirlin Nys Nora, héritière des Barbes-Fers qui leur confia vouloir redonner leur grandeur aux nains en montant sur le trône. Projet quand même vachement plus honnête. Les aventuriers en avaient soupé des intrigues politiques et préféraient donc s'en aller. Prenant le parti de répondre aux deux demandes, Eldebaf promit de se marier, mais par la même occasion choisi d'offrir sa liberté tant désirée à Thogras. Le cousin d'Ellebaf se joint donc à eux pour sortir clandestinement grâce au concours des Barbes-Fers du royaume souterrain de Bélisdal. Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. A savoir que vous veniez de faire le tour d'une certaine boutique d'objets magiques et d'avoir négocié une magnifique dague de mimétisme après avoir échangé avec la famille Nys Nora du clan des Barbes-Fers et également avec Thogras pour lui donner rendez-vous au lendemain matin pour partir de la montagne par un tunnel appartenant aux Barbes-Fers. Vers le cercle druidique. Donc du coup vous êtes sortis de là et vous vous êtes dit on va passer une dernière soirée avant de partir le lendemain matin. Vous aviez rendez-vous avec l'homme de main, on va dire, l'explorateur souterrain des Barbes-Fers le lendemain matin devant le tunnel pour pouvoir partir. Donc un dénommé Thulix qu'on vous a désigné comme étant un personnage assez peu loquace et qui venait donc des montagnes de l'Est. Et bien vous passez une petite soirée avec Laura et Joe, la dernière avant de quitter les montagnes. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier, raconter quelque chose en particulier ou pas ? Je pense que ça va être surtout des adieux et des au revoirs parce que je quitte définitivement la montagne. Donc oui que je vais quand même faire des au revoirs, des au revoirs à Joe et Laura. Je vais leur expliquer aussi, je sais pas si j'avais eu le temps de faire ça la dernière fois mais donc un petit peu le, ça va les intéresser je pense le projet de mariage avec la fille des Barbes-Fers. Donc Nirline Nysnora, que j'ai rencontré au dernier conseil des chefs de clan. Ah bah quand t'annonces ça Joe ouvre un tout nouveau tonnelet de bière, il y a faut fêter ça ! Ah bah ouais y'a Timmy qui revient, faut fêter ça ! Timmy revient des toilettes ! Timmy on parle de bière, c'est pas le dernier ! Alors il va attendre dans les auberges ! Tout va bien ! J'ai eu un peu peur, je me suis dit hop ! Ça va pleurer et tout ! Et puis Laura elle est déjà en train d'imaginer le truc en disant ah je vais préparer une tenue, tout ça... Ils ont l'air d'être très ravis de la perspective d'un mariage, un événement heureux. On va en faire faire quelque chose de ce garçon ! Ils étaient désespérés je pense. Pour moi ! Un peu ! Merci ! Je parle pour eux ! Super ! Le roleplay ! Parfait ! Non bah voilà, bah ouais bah du coup la bière coulaflot, avec de la bière brune, évidemment ! Très bien donc la soirée se passe, tranquillement ! Laura ne cache pas quand même une petite pointe de tristesse de vouloir partir déjà, elle trouve que ça a été un peu trop court votre passage, elle aurait bien aimé avoir Elde Baff un peu plus longtemps sous son toit ! Bon c'est pas du goût de ça, ils trouvent que vous êtes éternelés dans la montagne ! Du coup moi j'aimerais bien genre avec des petites merdes que j'ai ramassées dans les forêts, genre faire un espèce de bonhomme avec une pomme de pain et des branches pour le donner à Laura et qu'elle pense à nous ! Oh c'est adorable, c'est censé représenter Elde Baff ? Oui ! Je vois que tu as bien fait la carrure des épaules ! J'ai vu cette pomme de pain, j'ai pensé tout de suite à Elde Baff ! C'est la forme c'est ça ? C'est ça ! D'accord ! Ça fait plaisir ! Je sais pas si tu le prends bien Elde Baff de ton côté ! Non je le regarde, moi j'aime bien tout ce qui est artisanal et fait avec les mains quoi donc j'aime bien ! D'accord ! J'imagine, s'il y a un petit élément, est-ce que tu lui as fait genre tenir un gland comme si c'était une choc ou un truc comme ça ? Oui voilà ! Un petit gland crevé ! Ah bah c'est moi tout à fait, c'est mon portrait craché ! Oh le détail ! Je prends une petite touffe de poils de Pawen pour lui mettre la barre ! Ah oui oui voilà, c'est ça ! Et bien du coup vous passez votre soirée, vous finissez cette soirée et tandis qu'on va passer un peu la nuit, parce qu'il se passe rien de partie, en particulier pendant la nuit, on va également écouter tout de suite la petite lettre qui a été écrite par Mayal à destination de Tata Lulu qui est donc à la capitale et donc on écoute ça tout de suite, voilà donc Magneto ! Chère Tati Lulu, chez les nains nous avons entendu parler d'une alpheline à Dadona au sujet d'un exode de population. Connets-tu ce nom ? Penses-tu que mes parents aient pu la suivre ? Nous continuons notre chemin vers l'ouest de la forêt du Gidenvik à la recherche de druides. A bientôt, Mayal ! PS, j'ai découvert les pouvoirs de l'arc, ça décolore les pâquerettes ! Et nous reprenons du coup, tandis que vous êtes au lendemain de cette petite soirée avec Laura et Joe, donc vous êtes vraiment aux premières lueurs comme il vous a été demandé. Et donc Laura est debout aussi, elle vous a préparé des petits paniers, on va dire, petits paniers repas pour le voyage pour chacun. Prenez soin de vous et Eldebaf, fais attention, brille bien ton armure et lave tes vêtements un peu plus souvent parce que c'était pas très très propre quand même. Et Laura, pas devant mes amis là ? Il y a un petit retour à l'enfance, il y a un petit retour à l'enfance. Et après juste un peu ton col et tout, tu sais, et puis bien, habille-toi bien. Et je préfère laisser ouvert, c'est un style. Elle te fait un bisou sur la joue et derrière Joe, lui, te fait une grande accolade qui est presque à te broyer les côtes. Et d'ailleurs, il vous fait à tous une bonne grande tape dans le dos qui est peut-être un peu trop violente pour certains. Et Mayal, hop là ! Direction le cercle druidique ! Voilà, Mayal a déjà fait deux pas en direction du tunnel, elle a gagné du temps. Et ça y est déjà parti aussi avec le coup dans le dos, ça a été un peu trop violent pour lui. Il aime pas les adieux, il préfère s'éclipser. Ah oui, ça se comprend. Lui, faut pas lui dire deux fois qu'on part. Vous avancez quand même dans cette ville qui est pas encore réveillée, c'est les premières lueurs de l'aube. Donc l'aube d'ailleurs, c'est via le grand cristal. C'est ça, exactement. Vous voyez un début de rayon de soleil qui commence à percer un peu sur le cristal, mais c'est encore très faible. Et vous passez le plus discrètement possible les différents quartiers pour éviter qu'on voit qu'Eldebaf est en train de quitter la montagne sans l'accord de son oncle, on va dire. Est-ce qu'ils ont des montres en cristaux, du coup, avec un petit cristal ? Attends, faut bien l'orienter pour savoir quelle heure il est. Ouais, ouais, c'est ça, genre de cadran solaire. Un, ils ont pas de montres. Un, ils font tout, ils font tout en fonction du cristal et à l'heure solaire, grosso modo. Donc le plus discrètement possible, vous avez traversé le quartier de la Grande Enclume, le Confluent et la fosse des Barbiers pour arriver devant ce boyau sombre qui s'enfonce dans l'obscurité de la montagne. Alors oui, la fosse des Barbiers, c'est la fosse des Barbes de Fer. Vous vous en serez douté. Sortez-nous de là ! Est-ce que Togra est déjà arrivé ? Non, Togra n'est pas encore arrivé et ce que vous découvrez devant vous, c'est une bouche impressionnante d'obscurité de près de 3 mètres de diamètre et vous distinguez un nain appuyé contre la roche qui se redresse à votre approche. Et en l'observant, vous reconnaissez assez rapidement la description qu'on vous a faite de Tulix le sombre. Il est vêtu d'une armure en cuir clouté qui semble avoir connu de meilleurs jours et il semble entretenir sa discrétion autant que faire se peut. Vous voyez que ses ongles, ses lèvres, son front et le contour de ses yeux ont été teints dans une couleur noire demi-verdâtre. Et ses cheveux ainsi que sa barbe ont vraisemblablement été teints en brun également puisque vous voyez que les racines de ses cheveux et de sa barbe trahissent une couleur naturelle bien plus claire qui évoque les blés. Couvert d'une cape sombre à capuchons, il tient dans ses mains une lourde arbalète sur laquelle un carreau est déjà chargé et à sa ceinture, deux étranges armes battent ses flancs. Ses armes sont assez courtes, à peu près la taille de hache à une main, avec une lourde tête dont un côté est tranchant et l'autre est aplati et large comme un marteau de forge. Heldobaf, de ton côté, tu reconnais des martaches qui sont des armes ancestrales, peu répandues mais pourtant connues des nains comme ayant été très utilisés lors du primage. Donc elles ont l'avantage de pouvoir être utilisées d'un côté comme une hache et de l'autre côté comme un marteau. Quand vous approchez, vous voyez qu'ils grommellent un peu à votre intention. Et d'un signe de tête, ils semblent vous demander si vous êtes prêts à y aller. Nous avons un compagnon à attendre encore. Je ne sais pas s'il faut vraiment dire que c'est toi. Bon, à même temps, il ne va pas dire grand chose. Vous vous rappelez qu'il a fait vœu de silence, donc effectivement, il est assez peu causant et bon, il a l'air de vouloir en finir assez vite et bon, un peu bougonnant, il se rappuie contre la paroi rocheuse avec son arbalète et il attend. J'aurais bien fait la discussion, mais bon, j'ai peur que je parle tout ça. On n'a pas un petit jeu de cartes là, en attendant. Ah, un petit jeu d'oslet ? Tu peux vous faire des tours de magie ? Ah ouais ? Bah attends, on ne va pas attirer l'attention non plus. C'est quoi le feu d'artifice là-bas ? Au bout d'un moment, peut-être 10-15 minutes au cours desquelles vous avez essayé de vous divertir et de passer le temps autant que possible, vous voyez Togra qui arrive au loin un peu chargé comme une mule. Et il s'approche de vous et il vous dit « Ah, désolé du retard, je n'arrivais plus à mettre la main sur mon bouclier. » C'est important. « C'est bon, je suis prêt. » Et alors, vous le voyez, il est équipé d'une armure ouvragée d'or aux épaulettes proéminentes. Vous dites assez rapidement qu'elle n'a certainement jamais vraiment servi à autre chose qu'au parade et au rendez-vous politique. Effectivement, c'est plutôt une armure de parade du Tog, très certainement, mais qu'il porte avec une grande fierté. Son écu octogonal en acier semble lui bien véritable et arbore les armoiries de la grande enclume. Et à son côté, sa hache semble être la seule pièce à avoir véritablement servi, sans doute pas pour combattre, mais le fer de la hache, loin d'être émoussé, présente des éraflures. Et dans son dos, il porte une cape pourpre, dont le capuchon, trop grand, lui retombe sur les yeux et régulièrement, il remonte un peu la capuche parce qu'il ne voit plus rien. Et donc, roulé en boule aussi, par-dessus, un sac à dos rempli à en faire craquer les coutures. Sur le sac, en différents endroits, vous voyez attachés divers équipements de camping, dont un sac de couchage, une casserole, une timbale. Bref, il a pris tout son barda pour partir en voyage. Par côté discrétion, on va repasser. Ouais, c'est ça. Dans la forêt, il n'y a pas beaucoup d'animaux dorés. On peut la salir un peu, si tu veux. Ouais, ouais. Du coup, il ne fait pas trop attention, lui, il voit Tullix derrière et il dit « Ah, c'est notre guide ! Il me dit quelque chose. On n'aurait pas bu un coup ou échangé quelques amabilités à la taverne, par hasard ? » Évidemment, Tullix, lui, égal à lui-même, répond que par un grommelement de tête et un hochement de tête un peu navré. Et du coup, Tograï fait « Non ? Oh, ne me dis pas qu'on a passé la nuit ensemble et que je ne te remets pas ! » Et là, notre grommelement de Tullix qui se tourne vers le tunnel et qui commence à avancer en direction du tunnel. Et Togra, du coup, se tourne vers toi, Eldebaf, et dit « Oh, je crois que j'ai une mille en mille. » Ah, on y va, c'est ça ? Ouais, Togra, chute, s'il te plaît. Et ça vient de moi. Il a l'air de bonheur, Togra, par rapport à hier. Mais il a l'air, effectivement, d'être particulièrement enjoué à l'idée de partir à l'aventure. Vous le voyez, il tient son sac à dos comme ça et qui se met, du coup, à suivre Tullix vers l'obscurité. Et donc, vous voyez Tullix qui part, lui, en direction du tunnel. Autant, je pourrais faire quelque chose pour l'armure, mais pour la parole, par contre, je n'ai pas encore de sort pour ça. Ah oui, il va falloir apprendre des paroles de mutation ou mutisme, plutôt. Oui, il va y avoir des malus en discrétion. J'ai un petit à coudre, je peux peut-être faire quelque chose. C'est gérant. Rapidement, vous voyez Tullix s'arrêter un peu à l'entrée du tunnel et sortir un morceau de viande séchée. Il le pose sur son bras et commence à siffler de manière très stridente. Il commence à siffler de manière très stridente. Je vais vous demander un jet de perception. Un 11 pour Mibi, un 18 pour Mayal, un 5 qui est un échec critique pour Eldebaf, et un 17 pour Sae. Alors, du coup, Sae et Mayal, de votre côté, peu de temps après, vous percevez de petits cris aigus qui semblent provenir des profondeurs du tunnel, ainsi que des battements d'aile. Alors, vous autres, du coup, Mibi et Eldebaf, vous êtes surpris par ce que vous voyez. Vous voyez une chauve-souris de la taille d'un chien qui surgit des ténèbres et qui vient prendre le morceau de viande séchée et se dresser sur la solide épaule du nain. Taille d'un chien, lui-là. Moi, ici, les chauve-souris. On va peut-être la nourrir, hein ? Tu veux qu'on allait se battre, on ne l'aime pas. Non, non. Elle a l'air de se poser, bien camper sur l'épaule assez large de Tulix. Et Tulix, du coup, lui donnant la viande séchée, on regarde, il fait... Et il avance. On y va. Ça n'a pas l'air hostile. Moi, ça m'intrigue, c'est son familier. Ouais, mais on ne pourra pas lui poser de questions, souviens-toi. Ça a l'air d'être son familier, un peu comme toi, Pawan, et ton familier. Enfin, ton compagnon, plutôt, on va dire. Ce n'est pas vraiment familier. Peut-être que Maya, elle le sait peut-être, mais est-ce que cet animal peut porter des charges lourdes ou pas ? Est-ce qu'il peut porter le nain ? Alors, c'est une chauve-souris qui est quand même relativement grosse. Vous pouvez l'identifier. Donc, Maya, tu peux faire un jet de connaissances nature, si tu veux identifier ce qu'est cet animal, exactement. Moi aussi, je peux essayer. Oui, tu peux essayer. Mais le 28 de Maya, le suffit amplement. Comment ça, bon ? Et ton 6, qui est un échec naturel, un échec critique. Pour Mibi, pour Mibi, pour elle, c'est un croisement entre une chouette et une chauve-souris. C'est bien connu. C'est l'un d'un. On en voit partout dans la forêt. Un truc bien classique, quoi. Moi, pour les faire marcher, je vais dire oui à ce que dit Mibi. Je vais assister sur le truc. Ça marche, ça marche. Tu peux tout à fait dire ça. Ça peut pas être tout l'outre. Tu reconnais que c'est une petite chauve-souris sanguinaire. J'ai à savoir que les chauves-souris sanguinaires, c'est des créatures qui sont quand même très grandes et qui peuvent avoir des ailes qui font une envergure de plus de 2 mètres de large. Et là, elle est relativement petite. Elle fait l'attaque d'un chien, à peu près. C'est une uivre. C'est un bébé. Exactement, c'est un bébé. Vous avancez dans ce tunnel. Il y fait relativement sombre. Il n'y a que... D'ailleurs, non, Thulix n'a rien allumé. Lui, il voit dans le noir. Donc, à vous de me dire si vous allumez quelque chose pour y voir. Je vais allumer, mais juste une de mes lumières. Pour que ça fasse pas une grosse lumière non plus. D'accord, c'est une petite lueur qui éclaire autour de vous. Où est-ce qu'on marche. Très bien, ça marche. Que pour rappel, du coup, je me vois dans le noir. Elle le baffe aussi. Et il y a Mayal et moi, on voit pas. Mayal et... Très bien. Et si je vois que... Que Thulix, il me dit de l'éteindre. J'éteindrai, mais... Non, il dit rien. Il dit rien. Pour l'instant, ça le gêne pas. Il a rien dit, quoi. Après, potentiellement, il va peut-être... Enfin, à l'approche de la grotte, il dira peut-être de l'éteindre. Mais pour l'instant, ça va. Donc, vous avancez. Et après, peut-être une heure et demie, quasiment deux heures de marche et de dédale dans l'obscurité, vous sentez un léger courant d'air venir vous rafraîchir le visage. Rapidement, accompagné d'une odeur acre qui vient vous prendre les narines. Une odeur humide d'algues et de pourriture qui vous chatouille le museau cependant que vous avancez. Comment il réagit, Thulix ? Thulix a l'air de... De brandir de manière un peu plus affirmée sa... De tenir de manière un peu plus affirmée son arbalète. Ah. Mais il a l'air à l'arbalète en plus. Maybill a éteint ta flamme. Mais oui, mais on verra plus rien. Du coup, je prends par là-bas Mibi et Mayal. Allez, les enfants. Allez, c'est par là. Bon bah, j'éteins. Ça marche. Je dis à Togra, moi, qui sorte sa hache de fer. Ok. Du coup, Mibi, Mayal, je vais vous demander un jet d'extérité également. Pour évoluer dans le noir. Je tiens en note le fait que Sae vous guide quand même. Sur ce jet. Alors, plus le point de nous parle... Mayal, elle semble être plutôt à l'aise. Elle évolue sans trop de difficultés. Mibi, elle par contre, se prend les pieds dans absolument tous les cailloux qu'elle croise. Elle trébuche un peu. Et au bout d'un moment, vous vous dites qu'au final, s'il y a des créatures souterraines, peut-être qu'elle serait plus vite alertée par le bruit des pieds de Mayal, de Mibi, pardon, que par les lumières qu'elle ferait si ça continue comme ça. Sae, elle est obligée de la tenir tellement haute qu'elle ne touche plus le sol en marchant. Par le col, tu fais... Mais Mibi, tu veux monter sur mon dos ou tu veux rallumer ta flamme ? Je veux bien monter sur ton dos. Voilà, let's go. C'est haut comment déjà ? Trois mètres, t'avais dit ? Alors, justement, je vais vous en dire un peu plus. Puisque vous continuez d'avancer dans ce boyau, c'est relativement haut quand même. Les nains ont fait en sorte de creuser de sorte à ce qu'ils puissent faire avancer du matériel de minage, qui peut être assez encombrant. Et parfois même des animaux aussi, pour pouvoir tracter les chariots d'extraction de pierres, etc. Donc, ça fait bien dans les deux mètres et demi, trois mètres de haut. Et cinq mètres de large, au niveau des boyaux. Vous voyez qu'au fur et à mesure, vous arrivez dans une partie qui est plus en cours d'excavation et en cours de découverte. En tout cas, Eldobaf et Sae le distinguent, puisque le boyau commence à se rétrécir un petit peu. Et au fur et à mesure, Mibi, tu commences à avoir à baisser un petit peu la tête sur le dos de Sae. Oups ! Jusqu'au bout d'un moment où, effectivement, il va falloir que Sae, tu remettes Mibi au sol, parce que toi-même, tu vas avoir à courber un peu le dos. Oui, je fais à moitié ces nains. Vous constatez à ce moment-là que les nains qui ont participé à la découverte de cette grotte, où vous vous rendez, se sont, semble-t-il, enfuis précipitamment. De ci, de là, vous voyez des pioches, des lampes cassées, et divers autres matériels de minage qui ont été abandonnés, semble-t-il à la va-vite. Je peux faire un jet de connaissances histoire, moi ? Pourquoi exactement ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Essayer de savoir ce qui s'est passé ici. Est-ce que c'est récent ou pas ? C'est tout récent, donc, enfin, les barbe-ferves vous l'ont dit, que c'était récent. Donc, c'est pas en faisant un jet d'histoire que t'en sauras plus. En gros, de ce qu'ils vous ont expliqué, tu peux faire un jet de survie, éventuellement, pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'organisation dans les souterrains. 25, une réussite critique, bravo. C'est critique ! Tu sais qu'effectivement, les nains, comme ça, avancent par grands couloirs, dans lesquels ils font avancer leurs chariots, et de temps en temps, en fait, ils vont faire des petites galeries pour aller explorer un peu plus loin et chercher de nouveaux tunnels potentiels. Enfin, en tout cas, les zones qui vont leur servir de route après pour le tunnel principal. Et là, semble-t-il que c'était une équipe de minage dans le coin qui était partie pour explorer un boyau et potentiellement, effectivement, une sortie potentielle de la montagne par cet endroit-là. Et qu'ils étaient potentiellement en petit nombre. Et quand ils ont avancé, ils ont l'air d'avoir laissé ça de manière précipitée et d'être partis le plus vite possible, certainement affolés par ce qu'ils avaient découvert. Et c'est tout ce que tu apprends. Ok, du coup, moi, j'ai demandé à Torgal s'il passe souvent par ici ou s'il sait un petit peu plus de choses. Qui Torgal ? Torgal, il te dit que... Ah ben, non, enfin, ça fait partie des souterrains des barbe-fer. Moi, j'y vais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, c'est vrai qu'il y a plein de trucs par terre. C'est pas rassurant. Et tu le vois qu'il commence à sortir sa hache et à bien armer son bouclier et à rester derrière. Ok, et Pawan, il sent un truc ? Pawan, il est pas là. Il est en volet de la montagne. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait laissé. J'ai une question, moi, Aurélien. Armure de mage, je vois, c'est une heure par niveau, mais c'est par niveau auquel je lance le sort ou par niveau, moi, de mon... Par niveau, toi, d'en sorceleur. Donc ça va durer 4 heures. Donc je vais lancer armure de mage. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Vous vous approchez de ce qui semble être, effectivement, la fameuse grotte. Et Tullix se retourne vers vous et il sort une torche qu'il allume et qu'il tend à Maial. Je suis censé faire quoi ? Il te regarde juste, il tend la torche, il fait chute et il prend son arbalète et il commence à avancer dans la grotte. Je sors mon arbalète aussi. Enfin, c'est un arc. Je vais bien sortir un arc mais du coup, je ne peux pas m'en servir à une main, moi. Mais passe-moi la torche. Tu la poses au sol, ou si ? Passe-moi la torche. Tu la poseras au sol quand il faudra... Du coup, je prends mon arc et moi, je fais une flèche en feu avec la torche. D'accord. Ah, c'est vrai, t'as ton arc pété. J'avais oublié. Mais oui. Alors, vous avez une map du coup qui s'offre à vous, on va dire. Hop, on va la montrer. Et vous voyez que, notamment, la grotte s'ouvre un peu plus devant vous. Et vous voyez que la chauve-souris de Tulix commence à faire quelques cercles un peu dans cette grotte pour essayer de l'explorer. Je vais vous décrire un peu plus en détail cette grotte. Cette grotte qui s'ouvre devant vous est une cavité naturelle dans laquelle débouche le boyau creusé. Alors, ça aussi, c'est un peu fort. Le boyau creusé par les nains. Elle est plutôt grande. Dans les 3 à 4 mètres de haut, avec des stalagmites, quelques roches éboulées, une mare en son centre dont l'eau verdâtre et opaque offre assez peu de doute quant à la qualité de cette eau. Et tout au fond de la pièce, vous distinguez assez difficilement dû à l'obscurité. Une sorte de pile, de petite montagne, peut-être un éboulement, un amoncellement, vous savez pas trop ce que c'est. Toujours est-il que vous ressentez également une odeur fort désagréable, évoquant la chair en putréfaction. Et en effet, devant la mare, gît dans une flaque de sang diluée dans l'eau, ce qui devait être le superviseur et gardien des mineurs. Ah, ça sent pas bon cette affaire. Ça sent littéralement pas bon. Ça sent vraiment pas bon cette affaire. Je vois dans le noir jusqu'à 20 mètres, je crois. J'aimerais bien faire un jeu de perception pour voir un petit peu si tranquillement on peut voir des choses. La chauve-souris, elle est partie genre en éclaireuse un peu ? Elle volette un petit peu, elle va pas trop loin. Vous voyez qu'elle a l'air de rester proche du bord de la mare. Mais effectivement, elle observe un petit peu. Ok, vous voulez mon pointe, de vue ? Non. Ça pue la mort. Mon point de vue, c'est qu'il y a une créature dans cette eau et que si on s'en approche, on va se faire choper. On n'a qu'à jeter un caillou dedans. Alors, pareil. Mon cousin Jim Lee, il m'a dit qu'il avait quelques hobbits qui étaient avec lui qui s'amusaient à faire ça. Alors, ça marche, mais est-ce l'approche que nous voulons tenter ? On veut tuer cette créature, on est d'accord ? Il faut bien le faire sortir. Ah oui, c'est le but. Parce que j'allais dire, c'est nous qui la faisons chier, il n'y avait pas un autre passage pour aller sortir de là. Mais non, mais nous, on a un deal, non ? Oui, vous avez un deal, oui. Vous devez vous occuper le but. On bute la créature et on peut passer. Décœur. Ah bah, bagarre. Est-ce que c'est à quoi elle est censée ? C'est une créature souterraine. Vous pouvez faire, j'ai de connaissances, exploration souterraine, si vous avez. Enfin, exploration, si vous avez. Alors, 6, non entraînés pour Red de Baff, donc ça ne marche pas. 17 pour Mayal, même si c'est non entraîné, ça te permet quand même d'en savoir un petit peu sur les Otsugues. Tu sais que ces créatures sont... Effectivement, elles ont une allure un petit peu grossière, elles ne sont pas très, très stables sur leurs pattes et elles n'ont pas vraiment de faiblesse, mais elles ont plutôt une peau un peu... Enfin, en tout cas, elles sont immunisées à tout ce qui est maladie. Ça, tu le sais, parce qu'elles aiment vivre dans les détritus et elles aiment se faire des espèces de piles de détritus immenses dans lesquelles elles vivent et voilà. Et ça reste des créatures intelligentes aussi. Et elles ont... Elles ont la particularité d'avoir une peau assez flasque. et d'avoir un corps assez mou, en fait. Un petit peu comme le crapaud qu'on avait combattu. Par exemple. Donc, vaut mieux du tranchant que de l'impactant, on va dire. Un marteau, ça va faire juste boing. Là où, je dirais, un truc perçant ou coupant, ça va être plus efficace. J'ai réfléchi à ce qu'on va pouvoir utiliser. On a vu mon marteau, je vais le ranger. je vais vraiment rester avec mon arc. On va essayer de réfléchir aussi par rapport à l'arc de Maïal, ce qu'on pourrait lui faire faire. Ouais, le feu, je sais pas tellement parce que si c'est une créature de l'eau, je sais pas. À mon avis, ça va juste être plus une créature souterraine qu'une créature de l'eau. D'accord. On est même pas sûr que ce soit dans l'eau en plus. Oui. Je dis ça. Je dirais, je dirais, je dirais un caillot ou un truc ou tirer une flèche dans un côté pour lui faire une distraction, genre qu'elle attaque du côté où on l'envoie. Moi, je la vois pas la marre de toute façon donc je vous laisse faire ça. Oui, est-ce que tu, toi, tes boules de lumière, tu peux les envoyer jusqu'à quelle distance ? Alors, je peux en faire quatre, il faut qu'elles jusqu'à quatre mais je sais pas si c'est vraiment très utile. Ou sinon, on lance une flèche enflammée de ton arc, Maïal, et ça va éclairer la pièce. On verra bien si c'est quelque chose qui est en dehors de l'eau et ça sera trasté. On verra bien pendant quelques secondes on va un peu illuminer l'endroit et voir s'il y a un truc qui nous attend hors de l'eau ou non. Après, elle de bave, tu vois un petit peu ? Ouais, je vois jusqu'à l'eau à peu près. Je vois jusqu'au cadavre. Je vois le cadavre aussi. En fait, le truc, c'est que si on lance un petit caillou et qu'on lui tire dessus, enfin, si elle est vraiment dans l'eau ou quoi, il y a peut-être moyen de la surprendre un peu alors que j'ai peur que si on balance de la lumière, on se manifeste. La chauve-souris revient finalement sur l'épaule de Thulix. Vous m'entendez qui fait un petit cri. Timmy ou d'ailleurs Mibi aussi, est-ce que vous avez des sortilèges de foudre qu'on aurait pu balancer dans le lac ? Ce serait plus Mibi du coup, mais... Non, moi, j'ai pas ça. Ok. J'ai de l'acide et de la glace. On peut geler le lac ? Non, c'est des projectiles de glace, si j'imagine. C'est un rayon de glace. sur lui, je peux faire une flèche électrique ? Alors Thulix se tourne vers vous et après avoir écouté un peu sa chauve-souris, il vous dit il vous désigne en fait l'espèce d'amonçalement, l'espèce de pile qu'il y a derrière l'eau en fait. C'est un golem ? Ah, ça se cacherait par là. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut que Maya tire sa flèche dessus. Et juste avant ça, vous voyez Thulix qui a l'air de lancer un sort et l'instant d'après, vous voyez sa barbe qui se transforme en métal, en fer. Je tue le ! Je veux ça moi aussi ! Tu sais pas faire ça avec le baff ! Mais non ! T'es pas une barbe de fer ! Je sais pas faire de magie déjà de base. Du coup, Mayal, tu peux pas essayer de toucher sa barbe avec ton arc pour faire des trucs bien plus enchantés ? Je pense qu'une flèche de feu sur l'amoncellement de détritus sera plus efficace. Oui, en plus, un amoncellement de détritus, qu'est-ce que ça génère ? Du gaz qui reste caché dedans. Elle tire sa flèche dedans de feu, ça va tout faire péter. Alors, on est automatiquement à un tunnel vers la sortie. Et aussi. Moi, je suis assez fou de feu, j'aime bien stylé. Je vais acheter mes flèches explosées. Si, c'est vraiment un truc tout pourri, il y a vraiment du gaz. Oui, mais on va exploser avec. Ah, ça va exploser de l'autre côté du lac. Nous, on reste loin. Normalement. Au pire, on se met à l'eau. Tu tires ma flèche de feu ou je la tire pas déjà ? Moi, je dirais que tu la tires dans le tas. Non, tire dans le tas. Moi, je me tiens prêt avec mon arc. Je dirais que je vais tirer avec toi ton gaffaire. si vous voulez être sûr, moi, je peux parler aux animaux. Du coup, je peux demander à la chauve-souris est-ce que la créature, elle est là-bas ? Go, vas-y. Go, il y a bien de la chauve-souris. Togra vous suit toujours mais d'un air vraiment pas très sûr. Du coup, je demande à la chauve-souris en parlant la chauve-souris et je demande est-ce que la créature, elle est là-bas dans le tas ? Alors, vous entendez effectivement Mibi faire des petits cris en parlant à la chauve-souris et effectivement, la chauve-souris, quand elle te répond, elle a l'air de dire que ça a l'air de venir du tas qui est derrière là-bas. Vous voyez mal, mais... Bah, c'est ça, crame tout. Attends, mais du coup, on va te faire un boursier. Je vais faire un bouclier de la foi sur le nain devant du coup, pour qu'il y ait un bouclier de base devant nous, non ? J'espère que ça pète pas non plus tout. Ah ! Je pense pas que ça va exploser. Je pense pas non plus. je suis assez... Ça fait pas assez longtemps que c'est là. On appelle Saïo Kazoo. Bon, c'est bon, tout le monde est prêt, je tire. Prêt ? Je lance quand même un bouclier, moi. Moi, je suis avec mon arc, j'attends qu'elle tire sa flèche et j'attends de voir s'il y a un truc qui bouge ou pas. Tu as fait un 26, donc tu as réussi à tirer dans le tas qui est là-bas et une petite flamme, une petite flammèche commence à brûler un petit peu sur le tas. Vous voyez un petit peu mieux à cet endroit-là, vous voyez un peu le tas de déchets duquel vous voyez quelques mouvements un peu s'agiter et vous entendez également un espèce de rugissement. Un golbargue ? Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur cet épisode et la suite au prochain épisode, au prochain numéro. Mais c'est quelle torture pour ceux qui regardent ! Ça me tue, moi, à chaque fois. C'est un dragon. Heureusement qu'on joue juste après, moi, je serais pas là à attendre. C'est un dragon. Ah bah ouais. Ah bah non. Sûrement pas. Bah, une grotte chez les nains, je suis désolée, mais c'est probable. C'est pas un trésor, ça a bien l'air d'être des détritus, tout un tas de... C'est un dragon bas de gamme, mais voilà. Un dragon niveau 1. C'est bon. Elle est en train de souligner, enfin, en train de sous-entendre que les nains ont seulement le droit à des dragons bas de gamme. Bah, là, en ce moment, ça m'arrangerait. Bon, eh bien, la suite au prochain numéro, on espère que cet épisode vous aura plu malgré les petits soucis techniques qu'on aura eus. On espère ne pas avoir de soucis pour la suite de la session de tournage, en tout cas, nous de notre côté. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite de ce suspense insoutenable. Insoutenable. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, vous abonner, partager, et puis aussi, c'était quoi le dernier truc ? C'était commenter, c'est vrai. Voilà, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais le clap, effectivement. Et puis, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas les dés sont jetés à la semaine prochaine pour le grand fight. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501